Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Harikpa, bonjour. Ami, téléspectateur, internaute, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Toninkes, on démarre par le quotidien Info Matin avec cette interrogation. Syndrome de fin de mandat, quelle mouche pique les chefs d'État africains ? Est-ce qu'on dira qu'une mouche pique les chefs d'État africains ? Moi, je dirais simplement... On voit là une très... Oui, je vois, je vois. Une grosse mouche, hein ? Oui, grosse mouche. Est-ce qu'une mouche peut piquer quelqu'un au point où la personne n'arrive à ne plus respecter ce qu'il faut respecter dans le bon sens ? Je pense que c'est une question de mauvaise foi de certains chefs d'État d'Afrique qui pensent qu'ils sont les plus intelligents de leur pays, qui sont les seuls intelligents de leur pays et qui, malheureusement, ne veulent pas laisser les choses avant que les choses ne les quittent. Je crois que ce qui se passe actuellement au Sénégal est d'une tristesse assez effroyable parce que je dis que c'est une bêtise ce qui se passe avec Macky Sall. Il pense... Parce que quand on vote une loi comme ça pour dire qu'il sera là jusqu'en décembre 2024, 2024, il s'y prouve que les élections auront lieu dans cette période-là et qu'il va quitter le pouvoir. Du moment où il avait déjà montré le signe de ce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir, il n'eût été les émeutes, les violents dans son pays, il n'allait peut-être pas changer d'avis. Et donc, on est en plein dans une situation qui pouvait conduire à embraser le Sénégal. On a pu voir comment est-ce que les opposants sont sortis, Manou Militari, de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Sénégal pour pouvoir voter cette loi. On était contrats à sortir, il faut préciser. Oui, oui, avec la gendarmerie d'intervention, en tout cas, le groupement d'intervention de la gendarmerie républicaine, en tout cas, du Sénégal. On a pu voir comment deux Sénégalais en sont pratiquement venus au Maine. Donc, quand on voit ces images, je crois que la CEDEAO a un problème. Et plutôt qu'alors de continuer à dire que nous avons une institution sous-régionale, je pense qu'il est temps de dissoudre purement simplement cette institution sous-régionale qui nous a montré ses limites. Parce que si la CEDEAO se met à condamner les coups d'État au Mali, au Niger, au Bukhina Faso et en Guinée, ce qui se passe au Sénégal n'est pas loin d'un coup d'État. D'abord, il faut préciser que les coups d'État institutionnels et constitutionnels amènent des frustrations et les frustrations amènent des explosions. Et donc, quand il y a des explosions, c'est difficile de gérer. Et dans cette amboyamonie entre griffes... Surgissent finalement les coups d'État militares. Surgissent les coups d'État militares. Et après, la CEDEAO sortira son fameux communiqué standard en changeant juste le nom du pays. Le nom du pays et la date. La date, simplement, elle dit qu'elle est contre et qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel. C'est une bêtise. Et comme je le dis, je l'ai dit hier, je le répète, c'est parce qu'au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'État qui bien se reprochent des choses dans leur pays. Alors, qui veut donner la leçon à qui ? Parce que si Makisal doit parler à... Et pendant que Ténou doit dire à Makisal, ce que tu fais, ce n'est pas bon, Makisal peut lui dire, mais écoute, de quoi tu veux parler ? Et Peter Obi, est-ce que ce n'est pas lui qui a gagné les élections ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de redire un coup ? Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à être président de la République du Niger ? Alors, quand Ford va parler, il va dire, mais de quoi tu veux parler ? Héritier au pouvoir, tu es là depuis des années. De quoi veux-tu parler dans une certaine mesure ? C'est à moi que tu veux donner des leçons ? Non, garde tes leçons pour toi. Et donc, je pense que c'est comme ça. Quand vous allez prendre le cas du Ghana, le Ghana, c'est vrai que c'est une démocratie, mais la dernière élection présidentielle a montré qu'il y a eu des problèmes. Je voyais un peu. Et donc, est-ce que c'est Patrice Talon qui va peut-être demander à Makisal, attention, ce que tu fais, ce n'est pas bon, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Il va lui dire, mais écoutez, en 2019, en 2020, est-ce que tu penses que c'est ce qui s'est passé chez toi, là ? Est-ce que c'est bon ? Donc, du coup, personne ne peut avoir le courage de rappeler, de reprocher à quelque chose à Makisal. Ce qu'il fait pour lui dire, ce que tu fais, c'est mauvais. En bas, c'est ce qu'il a dissous le Parlement. Est-ce que c'est à lui d'aller donner des leçons à Makisal ? D'ailleurs, il a été le premier à féliciter Makisal quand il a décidé de reporter, si n'est dit, les élections. Donc, autant nous avons ces problèmes avec chaque chef d'État, dans la sous-région, notamment au niveau de la CEDIAO, autant les problèmes vont continuer parce que personne ne peut avoir le courage de dire à l'autre ce que tu fais, c'est mauvais, parce qu'il sait bien que dans son pays, il a bien des choses qu'on peut lui reprocher également. Et c'est pourquoi je pense que, doit-on continuer à dire que nous avons une institution sous-régionale qui doit être l'habitre, le médiateur ? Est-ce que ça existe encore ? Il vaut mieux purement et simplement nous faire dissous de la CEDIAO qu'on réfléchisse autrement à créer peut-être une autre institution assez forte dans une certaine mesure. sinon que tout ce qui se passe du théâtre, les gens, la CEDIAO, on a pu voir déjà le communiqué de la CEDIAO quand Makissal a parlé. Bien sûr, bien sûr. La CEDIAO qui a souhaité quand même que les élections soient organisées dans les meilleurs délais. La CEDIAO ne peut pas en l'État souhaiter. La CEDIAO en l'État doit pouvoir dire, Makissal, attention, ce que tu fais, c'est mauvais. À leur décharge, pour parler de ces chefs d'État au sein de la CEDIAO, ou à sa décharge pour parler de la CEDIAO, le communiqué est pratiquement le même au niveau des autres institutions internationales, pour qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse même de pays comme la France, les États-Unis. Non, mais la CEDIAO est-elle différente, pourtant, parfois, de la CEDIAO ? Non, mais écoutez, quand la CEDIAO s'aligne dans une décision, mais n'oubliez pas que la source, parfois, des décisions de la CEDIAO, c'est la France. Et la France appartient à une Union. Selon vous ? Mais écoutez, je ne vente rien. Quelle preuve on attend ? Mais écoutez, les sanctions appliquées au Niger, par exemple, quand la CEDIAO a commencé à appliquer, qui était derrière, qui a commencé ? Les mêmes sanctions, le discours de la CEDIAO n'était pas différent du discours de la France, par exemple. Et donc, quand vous dites que le discours, le communiqué, le message de la CEDIAO n'est pas différent... Oui, c'est pratiquement le même message que celui... Mais si la France est un pays assez important dans l'Union européenne, quand la France, parfois, prend des décisions, les autres pays s'alignent derrière la France. Donc, quand la CEDIAO parle, et que ce que dit la France n'est pas différent de ce que dit la CEDIAO, n'oubliez pas... Mais les États-Unis aussi. Non, mais c'est une question d'intérêt. Vous savez très bien que la France et les États-Unis, parfois, s'alignent toujours sur la même décision. Après, quand les intérêts entrent en jeu, chaque pays commence pas à prendre cette décision. Mais les premières décisions, on a pu voir avec le Niger. La France et les États-Unis ont eu le même discours au départ. Après, les États-Unis ont envoyé l'ambassadeur, et puis on commence pas à négocier leurs intérêts. Et la France, normalement, au lieu de se calmer, aussi continue à faire le Django en griffes, comme on le dit en Afrique. Mais vous savez, ce qui se passe là, là, maintenant, le discours de la CEDIA de l'Union européenne ne sera pas pour autant différent du discours de la CEDIAO. Parce qu'il y a peut-être une nécessité de sauvegarder des intérêts. Et il se peut que dans les discussions, puisque vous n'oubliez pas que quand les gens créent la US, il s'est fait que certains ont dit que d'autres pays vont battre à l'arrivée. Donc, si on sent que probablement le prochain président du Sénégal doit peut-être virer vers la US également, il y a peut-être une nécessité de prêter main-forte à Makissal, de retarder les élections dans une certaine mesure, et de s'assurer qu'on a les quatre en main dans une certaine mesure. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans la sous-région, si la France et certaines puissances étrangères n'arrivent pas à avoir les quatre en main pour s'assurer que, oui, nous contrôlons ces chefs d'État qui sont élus, vous allez voir que pour plusieurs pays, les élections qui auront lieu prochainement seront retardées. Et malheureusement, ça va nous amener dans des crises interminables. Ce n'est pas bien pour la population. Vous voyez donc, au travers de cette crise sénégalaise, Laurent Roland-Antoninckes, une mère invisible de puissances étrangères. Si Makissal n'a pas un soutien derrière, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Vous le savez mieux que quiconque. Vous savez, tous les chefs d'État qui en arrivent à embastiller dans une certaine mesure l'opposition, ou bien les acteurs politiques dans une certaine mesure, c'est parce qu'ils ont l'assurance, qu'ils ont une certaine protection, une certaine couverture dans une certaine mesure. Et dans ça, il peut se permettre tout. Dynamisme et info écrits par rapport au sujet, sorte de gansstérisme à la tête du Sénégal. C'est fait qu'il donne raison à Sonko dans ses dénonciations. Oui, Sonko a tout le temps dénoncé les manœuvres de Makissal, on a pu le voir. Et ce qui choque dans tout ça, c'est de se rendre compte que les mêmes choses que Makissal a reprochées à Abdelouade, c'est la même chose qu'il fait en réalité. Ce qu'il avait reproché, j'ai pu lire un commentaire d'un citoyen, malheureusement, je ne sais pas, à la tête de son cerveau ce qu'on a mis, je ne sais pas si c'est la pierre ou pas, mais qui dit que Makissal n'a pas touché la constitution, mais il l'a juste reporté. Mais ce n'est pas loin d'un coup d'état constitutionnel. Parce que le 2 avril de Maman, il doit finir son mandat à la tête du Sénégal. Et donc quand il en arrive à reporter, et pour créer une sorte de vide dans toutes ces mesures et prolonger son mandat, c'est un coup d'état. D'une dizaine de mois à peu près. Oui. Oui, oui, oui. Alors, on entend ce discours et après on ne peut s'empêcher de chercher à entendre aussi quand même le discours de Makissal et du pouvoir en place au Sénégal quand on suit cette adresse du chef de l'État à la Nation le samedi dernier qui a évoqué les raisons justifiant ce coup d'arrêt marqué au processus électoral dans le pays. On parle de crise profonde au sein de la société sénégalaise. On parle de crise institutionnelle, notamment le Parlement et le Conseil constitutionnel. Je pense qu'on en parlait encore hier en plateau. Est-ce qu'il aurait alors... Qu'est-ce que Makissal aurait dû faire dans ce contexte ? Laissez les choses se dérouler ainsi et laisser le pays aller à l'implosion finalement ? Le Conseil constitutionnel... Quels sont les margements neufs ? Le Conseil constitutionnel a validé les candidatures. Vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelques problèmes entre le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel d'accord avec les autres acteurs. Mais est-ce que ça a véritablement empêché l'organisation des élections ? C'est là la véritable question. Est-ce que ça a empêché véritablement les élections ? Vous pensez qu'il s'agit juste d'un fait valoir pour le chef d'État sénégal ? Non, en fait, les gens ont créé... Les gens ont créé une situation... Parce qu'on va à des élections, je le précise, Laurent, on va à des élections dans un contexte où le Parlement met sur pied une commission justement pour remettre en cause le processus en cours. Puisqu'on estime qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il y a mal d'honneur, il y a eu corruption... Le Parlement, qui a la majorité au Parlement ? Vous avez pu voir... On parle de deux... C'est parce que les gens ont compris qu'ils ont la majorité qui se permet de faire ce qu'ils sont en train de faire. Au fond, on a créé une sorte de crise pour surfer là-dessus, pour permettre à Marquise de prolonger son mandat à la tête du Sénégal. Ce n'est pas autre chose. Parce que tel que ça se passait, on pouvait organiser les élections dans ce contexte. Les acteurs... Mais avec quelle finalité ? Ah ben écoutez... Dans ce contexte. Mais vous avez... Ils ont distraillé deux candidatures, Sonko et Karim Ouad. Karim Ouad. D'accord. Les deux n'ont pas appelé à l'insurrection, n'ont pas créé de situations ingérables dans le pays. Mais c'est eux-mêmes qui ont commencé par dire que, bon, voilà, dans une certaine mesure, qu'il y a une crise de confiance entre le Parlement, le Conseil conditionnel... Non, ça c'est Karim Ouad. Ça c'est Karim Ouad. Oui, je suis d'accord. Oui, mais les autres ont commencé. Parce qu'en réalité, ils ont commencé par surfer sur ça. Oui, ils ont suivi le mouvement, plus ou moins. Et là, maintenant, on dit, je pense que sincèrement, on pourrait gagner les élections en état au Sénégal. Donc le reste, c'est que Macky Sachs a trouvé la brèche. Ils ont ouvert la brèche. Il est rentré dedans. Il va surfer là-dessus. Ils vont faire des casses, malheureusement, au Sénégal. Ce pays qui est un modèle de démocratie, c'est comme le Bénin, malheureusement, ou le Ghana, aujourd'hui, va sombrir dans les violences interminables. Il y aura des morts d'hommes, malheureusement. Il y aura des casses, des infrastructures. C'est une prophétie que vous faites ? Non, non. Écoutez, ce qui se passe là, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Justement, en termes de suite, comment la voyez-vous ? Non, la suite va être assez difficile à gérer. C'est vrai que Macky Sachs va dépêcher les forces de l'ordre pour matraquer les populations. Mais jusqu'où est-ce que ça ira ? Il y a les généraux, certains généraux, qui officieusement ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. On est en train de voir si... Même dans la machine au pouvoir, on sait qu'il y a beaucoup... Oui, on a vu le secrétaire général qui a démissionné. Qui a démissionné. Qui a dit qu'il préfère démissionner pour avoir la liberté de donner 500 opinions sur ce qui se passe au Sénégal. Le Premier ministre qui aussi a toujours été contre un report. Oui, justement. Et qui, d'ailleurs, après sa rencontre avec le chef d'État, donc le vendredi dernier, si je ne m'abuse, lançait déjà sa campagne, en tout cas, appelait donc tous les militants à se préparer pour le lancement de la campagne au lendemain. Oui. Dans ce contexte, est-ce que, oui, on ne pourrait pas assister finalement à un changement de candidat au niveau du pouvoir en place pour les prochaines élections ? Oui, normalement, tel que ça se suis sûr, normalement, c'est le Premier ministre avait prévu même d'émissionner également à la suite du secrétaire général. Oui. On attend de voir les prochains jours, les prochaines heures si, véritablement, l'équipe de Makissal, autour de Makissal, sera toujours en place. Est-ce que les gens vont continuer à supporter Makissal dans ses errances politiques qui amènent le Slinga dans un chaos ? On attend de voir. Toujours est-il que, oui, à un moment donné, il y aura certainement une rupture de confiance entre Makissal et Amadou Ba. Le Premier ministre ? Oui, il peut arriver. Oui, et là, donc, Makissal voudra peut-être sécher à poser quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, peut-être ? Pour être son dauphin. Toujours est-il que ce qu'il faut se regarder, c'est l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal, attendons de voir comment est-ce que ça va être géré par les acteurs politiques de ce pays. Comment est-ce que Makissal, est-ce que Makissal, avec la violence, reviendra à la raison pour dire « Bon, on a gagné les élections ? » Attendons de voir. Un contexte dans lequel, il faut le préciser, les députés à l'Assemblée nationale, notamment ceux de l'opposition, étaient, comme vous le disiez tout à l'heure, sortis Manu Milita avec l'Assemblée. C'est après la sortie que le report a été voté. Des députés qui entendent justement attaquer cette décision au niveau de la Cour du Conseil constitutionnel, en attendant de voir dans les prochains jours la suite de ces événements au Sénégal. On va poursuivre Laurent Roland-Thonénie-Kiez, revenir peut-être au Bénin, avec Dynamisme Info, organisation d'élections véritablement ouverte et transparente, la demande de Yaïi à Talon pour faire établir les rapports de force. Oui, je crois que Bonny Yaïi, c'est donné temps de faire beaucoup de propositions au chef de l'État en place pour l'aider à finir son mandat en beauté. C'est très important que Patrick Salon écoute, en tout cas, sur bien des sujets, son prédécesseur, parce que ne pas l'écouter, c'est peut-être foncer tête baissée, mais après, il sera le seul à répondre devant le peuple dans une certaine mesure. Je pense sincèrement que Patrick Salon est à la croisée des chemins. Il doit pouvoir comprendre qu'il est en train de finir son mandat et ceux qui sont autour de lui ne vont certainement pas rouler pour ses intérêts. Ils vont rouler pour leurs intérêts parce qu'ils savent que si lui, il est là, ils ont leur survie politique. Ils savent que dès lors que Patrick Salon quitte le pouvoir, ça contribue à leur mort politique. Et donc, ils vont continuer à l'encourager, à poser des actes contre nature qui pourraient peut-être amener d'autres situations ingérables dans le pays. Mais ils savent qu'au fond, c'est leurs intérêts personnels qui sont en train de se regarder. Donc, il doit pouvoir regarder tout ça et dire, ce qu'on me propose là, en quoi est-ce que ça aide la population bénédoise ? Ce qu'on me propose là, en quoi est-ce que ça amène la population à me célébrer à la fin de mon mandat ? C'est autant de choses qu'il doit mettre dans la balance avant de prendre des décisions ces dernières années et qui tendent vers la fin de son mandat. De son mandat. Le chef de l'État, enfin l'ancien chef d'État, Thomas Bonillaï, qui parle donc de radio d'élection véritablement ouverte et transparente pour établir les rapports de force. C'est-à-dire que quelque part, on a encore un peu peur que, oui, les dés ne soient pipés dès le départ pour les prochaines, on va dire, joutes électorales. Non, mais si les démocrates vont dormir et penser que c'est aller faire des mouvements sur le terrain, rassembler les foules et crier pour dire que nous maîtrisons le terrain et qu'ils gagnent les élections, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Donc, dès lors que vous faites ça sur le terrain, en même temps, vous réfléchissez aux stratégies politiques pour contourner votre adversaire politique. Je l'ai toujours dit, la foule, ce n'est pas les électeurs. Et tous ceux que vous voyez au Métimi, quand vous prenez parfois 30%, 40%, ils n'ont même pas le cas des pièces pour aller voter. Quand on en fait leur avis, vous pensez, comment les béninois sont allés chercher leurs pièces et leur ADC, les CIP ? Parce que dès lors que ces personnes n'en ont pas besoin, ils sont dans des villages, dans des fermes, dans des communautés, écoutez, le monsieur travaille, il est artisan, il vit, il continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la modernisation, la dématérialisation, pour un certain nombre de choses, vous êtes obligés de vous faire un relais, vous êtes obligés d'avoir, de fournir votre numéro d'identification. Si ce n'était pas ça, et d'ailleurs, même quand les gens font fournir le numéro d'identification, ont-ils la motivation nécessaire pour aller voter ? C'est autant de choses sur lesquelles il faut voir. Donc, oui, mobiliser, aller à Dobbo, mobiliser la foule, aller à Ifahy, mobiliser la foule, d'accord ? Aller à Paracour, mobiliser la foule, d'accord ? Mais s'assurer également que, d'abord, ces personnes-là peuvent voter, et s'assurer qu'il faut avoir une équipe sur le terrain qui doit aider les gens, quand on va afficher les listes électorales, s'assurer que les gens, qui ne se trouvent pas dans les bureaux de vote de leur localité, dont on a envoyé les noyres, vérifier tout ça, régulariser tout ça, mais en même temps, rassurer ou convaincre les gens à aller voter, parce que beaucoup ont perdu cette envie de voter. Moi, j'ai dit régulièrement avec beaucoup de personnes qui me disent, mais écoutez, j'irai voter pour quoi ? Écoutez, on sait très bien que quand on vote, les dés sont déjà pipés. Ce qui est totalement faux à bien des égards, c'est l'absence des électeurs dans les bureaux de vote qui favorisent parfois la faude pour certains. C'est-à-dire que quoi ? Quand je prends le taux de participation de 2019 à aujourd'hui, je me rends compte que les mêmes personnes qui ont voté pour Patrice Salon dès 2016 sont restées là, toujours continuant à voter pour lui. Pendant ce temps, ceux de l'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord avec Patrice Salon en 2016, disent, pourquoi je vais aller voter ? Ce n'est pas la peine. Et donc, une minorité va voter. Et ça fait toujours les affaires du pouvoir en place. Donc, il faut faire tout ça là. Donc, oui, on parle d'élections inclusives, élections ouvertes et transparentes. Mais sur celle de vie aussi, il ne faut pas croire tout de go à un système. Bouniaï a été président de ce pays. Il a gagné l'élection. Il fait un chaos. Il fait un chaos dans l'histoire du Bénin en 2011. Même s'il a dit que jusqu'à Goudemain, qu'il les a battus. Donc, il y a bien des choses qu'on peut aussi reprocher à ce processus électoral-là. Donc, personne ne voudra rendre la tâche aussi facile à son adversaire politique. Donc, les démocrates feraient mieux de se réveiller, de surpasser cette euphorie qu'on constate au cours des meetings de sortie de Bouniaï. Bouniaï reste un personnel atypique que les gens veulent rencontrer, encore veulent voir. Écoutez, allez au marché de Goudemain. Attendez là, criez seulement pour dire Bouniaï vient à 10 heures. Regardez et attendez voir comment les gens vont sortir. Pour vous dire, l'effet Bouniaï va faire sortir les gens. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que toutes ces personnes iront aux unes voter pour vous. Même dans les gens, parmi ceux qui sont venus voir Bouniaï, il y en a qui, si on les met, on met Bouniaï en face du Patrice Salon. Ils iront voter pour Patrice Salon. Donc, qu'on ne se leurre pas, qu'ils se comprennent véritablement que l'enjeu, ce n'est pas la foule sur le terrain. L'enjeu, c'est de trouver des stratégies politiques pour contourner ce que l'adversaire politique mettra en œuvre en 2026. Trouver des stratégies politiques, trouver aussi un candidat pour 2026, Laurent Roland. Est-ce que Bouniaï ne sera pas candidat ? Voilà, il faut un candidat. C'est vrai que pour le moment, oui, on parle beaucoup de Bouniaï, mais Bouniaï ne sera pas candidat. Voilà. Donc, c'est pour ça, justement, et vous me réjoignez, c'est que l'effet Bouniaï va faire sortir les gens. Mais quand ils vont proposer un candidat, est-ce que ce candidat fera l'unanimité, pourra drainer les gens comme ça ? C'est vrai que Bouniaï, sorti au cours de la campagne à Paracour, a réussi à empêcher certaines personnes d'aller au Parlement, de rester à la maison et de venir à l'analyse politique ou bien au point d'opiner sur toutes les questions d'actualité. Vous parlez de professeur titulaire. Oui, professeur titulaire. Le chef politique. Il enseigne où ? Il veut enseigner à l'université ? Bref, donc, oui, même si ça sortit à contrer les gens, rester à la maison pour ne plus aller à Porte-Nouveau pendant trois ou quatre ans, dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. Parce que, malheureusement, vous pouvez proposer un candidat qui ne fasse pas l'unanimité dans certaines régions et qui ne soit même pas accompagné, pas apprécié dans certaines circonstructions électorales. Donc, il y a tout ce travail à faire. Un travail minutiaire a choisi des candidats qui seront appréciés dans pratiquement tous les départements du Bénin et qui pourraient faire la bonne affaire. Les démocrates, donc, à Yifani, il y a le week-end écoulé. Pendant ce temps, le parti UP, le Renouveau, dans le Koufaut, Laurent Roland-Thononiquet, c'est le cas de vérité, écrit ce matin, tourné de la haute direction politique de l'UP, le Renouveau, dans le Koufaut, Joseph Diogbouinou, un président légaliste et fédérateur, galvanise les conseillers communaux et clarifie l'opportunité de la révision de la Constitution. L'UP est un parti créé pour défendre les intérêts du peuple béninois et pour œuvrer à la construction d'un Bénin moderne, plus fort et plus prospère. Vous voyez que les hommes politiques jouent avec le peuple béninois. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que quand ce discours, ce débat de révision de la Constitution est arrivé, le chef de l'État a dit au Parlement, devant les partis politiques, qu'il n'est pas là pour révision de la Constitution pour s'éteindre le pouvoir d'accord. Et donc, dans cette mesure aussi, le débat sur la révision, c'est comme si ça ne venait pas de lui pour autant. On a pu voir, quelques mois après, Hassan Seybou qui a annoncé les couleurs au Parlement, on a pu voir que les députés de l'Union Progressive, à un moment donné, certains parmi eux, ont adopté une position assez mitigée, sans pouvoir s'affirmer. Vous voyez ? Et donc, on a comme l'impression que c'est Hassan Seybou qui est porteur de cette proposition de loi et puis après, c'est lui, ce n'est pas nous. Mais pendant ce temps, le président va dans un département et pas de l'opportunité d'une révision de la Constitution. Vous voyez un peu le paradoxe ? Pour vous dire que quoi ? Le peuple doit pouvoir rester en éveil. Parce que j'ai pu lire, il y a un journal écrit, « La ruse et la rage dans le couffon ». Dans le couffon. Pour que ce et tout se passe dans la discussion dans une certaine mesure, pour vous montrer qu'au fond, est-ce que ce que les gens nous disent là, ils sont vraiment de bonne foi ? Ou bien en réalité, ils nous mettent déjà quelques discussions devant pour dire, « Écoutez, voyez, c'est ce que nous voulons modifier. Ne vous inquiétez pas, mais une fois là-bas, c'est que deux choses peuvent se passer. » Mais heureusement, les démocrates sont au Parlement. Cette fois. Ahmed Harikwa. Heureusement. Ahmed Harikwa. Oui. Vous me direz que vous n'avez plus confiance. Nous sommes sur un terrain politique. D'accord ? Et n'oubliez pas que quand il y avait une élection en 2000 ans, comment vous appelez ? En 2015, pour les élections législatives, on a pu voir que, déjà on dit que certaines de la mouvance ont trahi ou certaines de l'opposition ont trahi. Ne faites pas confiance aux acteurs politiques à 100%. Ce n'est pas possible. À un moment donné, la politique est un jeu d'intérêt. Et d'ailleurs, sous nos cieux, ce n'est pas un jeu de conviction. C'est un jeu d'intérêt. Et dès lors que l'intérêt entre en jeu, ne faites même pas confiance à votre frère. Parce que, politiquement parlant, il peut en arriver à vous trahir. Et ce qui se passe là, ne serait pas surpris d'entendre que deux, trois, quatre députés ou cinq députés de l'opposition se désolidarisent pour aller vers les autres, pour acter la révision de la Constitution. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance présidentielle, on a comme l'impression que ce n'est pas encore suit totalement. Mais attendez de voir peut-être si, par exemple, le jeu des ministres conseillers, certains députés devaient quitter le Parlement pour devenir ministre conseillé, et leur suppléant de reprendre leur place à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'arrive peut-être pas à contrôler certains députés par le sujet politique qui peut arriver. Vous faites bien d'aborder le sujet, l'emblème du jeu écrit ce matin. Avec la nomination prochaine des ministres conseillers, Talon actionne sa machine politique pour 2026. Oui, aujourd'hui, d'abord il a gagné l'exercice avec les partis politiques. Il a eu des ministres qui sont avec lui depuis 2016. Le plus grand nombre étant des gens qu'il connaissait déjà avant de venir au pouvoir, qui sont ses amis ou ses collaborateurs, comme j'ai pu le dire hier. Aujourd'hui, maintenant, il devait normalement gérer le pouvoir avec les fonctions politiques en nommant des gens directement proposés par les fonctions politiques. Ce qui n'est pas fait. On me dirait peut-être que ceux qui sont là sont proposés par les fonctions politiques en griffe. Mais là, maintenant, c'est qu'il est sur un terrain où il va véritablement se baser sur la collaboration avec les fonctions politiques et pour avoir des noms qu'il va nommer ministre conseillers. Et ça lui permet de rassurer les fonctions politiques pour dire, écoutez, c'est vous qui gérez aussi. Vous êtes aussi ministre. Vous avez aussi des ministres. On attend de voir ce qui est su 2026 s'annonce très bien. C'est pour ça que je parle de stratégie à développer par les parties d'opposition. Il ne faut pas rester là à penser que parce que nous sortons, les gens sont en compte de nous, on a déjà gagné les élections. Il va falloir tenir compte de tous les faits et gestes de Patrice Salam, trouver les mécanismes pour contourner ce qu'il propose ou ce qu'il a envie de faire. Merci Laurent Roland.